Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croix en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Je vais terminer rapidement l'enseignement sur l'affiliation, ok ? Ok, j'aimerais que vous puissiez apprécier ici la présence de Jean-Marc Grénaud. Jean-Marc Grénaud est un ouvrier qui travaille farouchement pour la louange et l'adoration ici en France et en Ile-de-France. Il se bat vraiment pour que la louange et l'adoration puissent avancer ici. C'est un talentueux chanteur, un talentueux musicien, non chanteur. Tu joues un tout petit peu ? Voilà, un talentueux chanteur. Et il fait ça depuis qu'il est très très jeune. Tu m'avais dit 14-13 ans environ. Voilà, il a dirigé sa première chorale à 14 ans. Alléluia. On se connaît déjà depuis plus de 15 ans, peut-être 17 ans déjà. Ça fait vraiment très très longtemps, très très longtemps. Et c'est vraiment un ami que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et l'une des choses que j'apprécie avec lui, c'est qu'on venait de s'installer à Paris. Et l'église n'était pas encore grande. On était montés avec quelques personnes qui chantaient. Et c'était notre chorale. Et à l'époque, on n'était vraiment pas prêts. On s'est aventurés à faire un concert. Et il... C'était au théâtre Ménile-Montant. Et à l'époque, Jean-Marc Grénaud donnait des cours de chant à l'équipe. Et on a fait ce concert-là. Il est venu, vous comprenez ? Il est venu, il a chanté avec nous, vous comprenez ? Et dans nos dégammages, il était très encourageant. Ça va si tu te rappelles, pasteur Follette ? Tu te rappelles, c'était terrible. Je me rappellerai toujours, on a interprété. Il y a un homme au-dessus de tout nom. Et c'est lui qui le chantait avec une soeur qui était à côté. Et à un moment donné, il y a une reprise de la France dans le nom de Jésus. À un moment donné, il y a une reprise. Donc, la chorale doit rentrer. Ils sont là, ils hésitent, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut rentrer. Ils disent, allez, allez, allez ! Ce jour... Et il a été tellement encourageant. Vous me suivez ? C'est-à-dire que ce jour-là, j'avais envie d'entrer sous terre parce que c'était terrible. Ça dégammait de partout. Et je me suis dit, mais comment un grand chanteur comme lui, il vient, il s'affiche avec des dégammeurs comme nous ? Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il m'a dit, tu sais, moi je suis là pour glorifier Jésus. Je ne suis pas là pour mon nom ou pour Jean-Marc Grénaud. Ce que vous voyez. Il me dit, non, moi je suis là. On est là, on est là pour louer Jésus. On est là pour glorifier le Seigneur. Ne t'inquiète pas, pasteur. On est là pour glorifier le Seigneur. Ça m'avait tellement, tellement marqué. Est-ce que vous comprenez ? Et à chaque fois que je peux faire quelque chose pour faciliter son ministère, je le fais toujours. Et je serai toujours là, Jean-Marc. Amen. Et Jean-Marc, et Jean-Marc, elle est chante. Jean-Marc, c'est l'oncle de Cassandra Dranerino. C'est son oncle. Ok. Celle qui vous donnait des cours de temps en temps, c'est son oncle. C'est une affaire de famille. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut acclamer encore le Seigneur pour ça. Ça fait partie un peu des amis que j'ai par-ci, par-là, ok ? Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui disent que je suis, que je marche tout seul, que je fais tout entre nous, ACER, machin. J'ai des amis. J'ai des amis quand même à l'extérieur. Malgré mes occupations, Jean-Marc, est-ce que je ne me bats pas à taper le au moins deux fois dans l'année ? Plus que ça, n'est-ce pas ? Tout le temps. Alors, tu es où là ? Oh, je suis en Martinique. Non, je suis aux Etats-Unis. Oh, je suis... Parce qu'il voyage beaucoup. Gloire à Dieu. En tout cas, merci d'être là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous encourage à être là quand Isaac Ket sera là. Amen. Pour encourager encore son ministère et surtout pour louer le Seigneur ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avant qu'on ne puisse passer autant d'impartations et de prières, on est en train de parler de la filiation spirituelle. Et je vous disais que c'est un sujet tellement important qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Parce que tout pasteur qui se met à parler mal contre la filiation spirituelle, la vérité, la descente de son ministère a commencé. Parce que c'est un sujet dont les pères de l'Église ont parlé et tous les mouvements chrétiens, vous comprenez, reconnaissent les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont des personnes qui ont connu les apôtres du moment où les apôtres sont morts jusqu'à mille ans après. On les appelle les pères de l'Église. Et tous les courants chrétiens se basent sur l'enseignement des pères de l'Église. Et donc, si dans notre théologie actuelle, on appelle ces précurseurs du christianisme les pères de l'Église, si l'apôtre Paul n'a pas rénié le fait que la paternité spirituelle existe, parce qu'on a vu des versets bibliques, vous prenez par exemple 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1, on va lire rapidement. Regardez 1 Timothée chapitre 1 du verset 1 au verset 2, rapidement. Tout à l'heure au quatrième culte, my God, j'avais juste envie de prier. Amen. C'était fort. C'était vraiment fort. 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, a Timothée mon enfant légitime en la foi. Ok, très bien. A Timothée mon... Mon enfant légitime. Vous avez déjà vu un enfant qui est l'enfant de quelqu'un sans que la personne ne soit son père? Non mais sérieusement, est-ce que vous voyez ça? Il dit mon enfant légitime. Vous savez tous que l'apôtre de Paul n'a pas eu d'enfant physique, parce qu'on a un petit doute, est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il était veuf, mais en tout cas, quand il écrit les épitres, il est tout seul. Mais il appelle Timothée mon enfant légitime. Quelqu'un me suit ici? Et il précise mon enfant légitime en la foi. Ça veut dire que l'apôtre de Jean-Paul était le père de Timothée. Et quel père? Le père spirituel. Donc tu ne peux pas te pointer là devant les gens et dire la notion de paternité spirituelle, c'est l'arnaque que les églises afro-caraïbaïennes ont inventée pour contrôler la vie des gens. Vous suivez? Je suis d'accord avec le fait de dénoncer les abus, et tout à l'heure, au deuxième et au troisième service, j'ai dénoncé les abus, n'est-ce pas? Et je vous ai fait le témoignage de comment moi-même, vous comprenez, j'ai été victime d'abus de celui qui s'est occupé de moi au début de ma vie chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai dit ceci, quelque chose de très important, c'est de l'immaturité. Vous comprenez? Que de dire que quelque chose n'existe pas qu'un principe ou une loi spirituelle n'existe, parce que quelques personnes ont utilisé cette loi pour abuser d'autres personnes. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité pourquoi? Parce que si tu as eu des problèmes avec une femme, et que tu conclues que toutes les femmes sont les mêmes, tu es immature. Si tu as eu des problèmes avec des blancs, et que tu considères que tous les blancs sont les mêmes, tu es immature. C'est comme ça qu'on appelle ce trait de caractère, c'est de l'immaturité. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des pasteurs qui ont abusé de certaines brebis, qu'il y a eu des pasteurs qui se sont présentés comme des pères spirituels, et qui ont été abusifs, que ça veut dire qu'on doit régner ce principe, et considérer que ce principe a été inventé par les afro-caraïbéens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Je dis, c'est une erreur, d'autant plus que Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 9, affichez-le s'il vous plaît, parce que c'est ce passage biblique que beaucoup utilisent pour interdire le principe de la paternité. Regardez, Matthieu chapitre 23 dit, « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Vous me suivez? Et je vous ai dit quelque chose que je vais vous redire d'extrêmement important. En théologie, dans toute faculté de théologie, dans tout institut de théologie, dans toute école biblique où on pratique l'interprétation de la Bible, il y a une règle très simple qu'on applique pour interpréter la Bible. C'est qu'on interprète un verset à la lumière d'autres versets qui l'appuient. Donc, si vous trouvez un seul et unique verset qui dit une chose, on ne peut pas bâtir une doctrine avec cette chose. Or, j'ai lu de Matthieu jusqu'à la fin du Nouveau Testament, « Je n'ai pas vu une telle instruction être reproduite dans les autres évangiles. » Cette instruction-là, ce truc-là, Matthieu 23, 9, est unique dans son genre. Vous n'en trouverez pas d'autres. Alors, il dit au verset d'avant, verset 8, « Mais vous ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Quelqu'un me suit ici. Mais pourquoi lui-même, il se faisait appeler Rabbi ? Vous me suivez attentivement ? Vous allez dire, « Non, on considère que c'est Dieu. » Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi quand le jeune homme est venu le voir pour lui dire, « Bon mec, il a dit, ne m'appelle pas bon. Un seul est bon, c'est Dieu. » Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'à un moment donné, dans le ministère de Jésus, c'était important que Jésus puisse faire la distinction entre lui et le Père à cause de son ministère terrestre. Non, je vais redire. Il y a des moments dans le ministère de Jésus, il fallait qu'il fasse la distinction entre Dieu et lui parce que toutes les fois où il faisait une distinction entre Dieu et lui, il s'identifiait à toi et à moi. Parce que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour prendre la forme d'un homme pour s'identifier à toi et à moi. Et s'il ne s'identifiait pas correctement à toi et à moi, l'œuvre de la croix n'aurait pas opéré. Parce qu'il était question de nous remplacer à la croix. Donc quand il parle comme ça, il est en train de s'identifier à toi et à moi. Quelqu'un me comprend ici ? Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Quand Jésus se baptise, le baptême c'était pour la repentance de péché. Il devait se repentir de quoi ? De quoi ? Il n'avait jamais péché. Mais pourquoi il se baptise ? Il se baptise pour s'identifier à toi et à moi. Parce que c'est la raison pour laquelle il s'est dépouillé et qu'il est venu sur la terre et qu'il a pris une forme humaine. Donc quand il dit ici, n'appelez personne rabbi, si on prend stricto sens sur ce qu'il dit, y compris lui. Mais pourquoi tout le long des évangiles, on l'appelle rabbi, vous me suivez ? Et il ne dit pas ne m'appelez pas rabbi. Vous me suivez ? Et j'ai donné des explications très importantes que je trouve importantes de vous donner. Ce verset biblique-là est temporel. Ok ? Jésus dit ces paroles-là avant Matthieu chapitre 9. Ok, vous êtes là ? Avant Matthieu chapitre 9, le verset c'est quoi ? On a vu ça tout à l'heure. 9 combien ? Matthieu 9, 36. Est-ce qu'on peut lire ? Voyant la foule. Voilà, donc, il y a d'abord Matthieu chapitre 9, verset 36. Ok ? La chronologie et après on a Matthieu chapitre 23. Donc normalement, Matthieu chapitre 23 vient après Matthieu chapitre 9. Donc ce qu'il dit ici, est-ce que vous comprenez ? C'est avant ce qu'il dit après. Regardez ce qu'il fait, vas-y dis. Voyant la foule. Il fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est important que vous compreniez qu'un berger, c'est un père spirituel. Est-ce que vous comprenez ça ? Un berger, c'est un père spirituel. Il dit quoi ? Il dit qu'il a observé le peuple. Ok ? Il y a les pharisiens qui sont là, mais il dit qu'ils n'ont pas de berger. Il y a les scribes qui sont là, mais Jésus dit qu'ils n'ont pas de berger. Il y a les sadducéens qui sont là, mais Jésus dit qu'ils n'ont pas de berger. Quelqu'un me suit ici ? Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi il dit maintenant dans Matthieu chapitre 23, n'appelez pas ? En fait, le peuple n'a pas de berger, donc de père. Il dit, mais ne les appelez pas père, parce qu'ils ne sont pas vos pères véritablement. Vous êtes comme des bergers, des brebis sans berger. Ok ? Et aujourd'hui là, vous ne comptez que sur Dieu maintenant. C'est Dieu votre père, parce que ceux qui sont là, ils ne s'occupent pas de vous. Ils s'occupent tout simplement des titres et des honneurs. Jésus était en train de dénoncer les titres honorifiques qui mettaient une distance entre les pharisiens et le peuple. Cette distance empêchait, vous comprenez, les pharisiens de s'occuper véritablement du peuple. C'est la même chose qu'il dénonçait quand il dénonçait le fait que les pharisiens aimaient être assis devant, ils aimaient les honneurs, ils aimaient toutes ces choses-là. Quelqu'un me suit ici ? C'est ça qu'il est en train de dénoncer. Il n'est pas en train de dire que vous n'appelez pas les gens père. Regardez, si, si il interdit qu'on appelle quelqu'un ici sur cette terre, père, ça veut dire qu'il interdit aussi qu'on appelle quelqu'un ici sur cette terre, mère, parce que c'est la filiation. Vous êtes d'accord ? Pourquoi à la croix, il dit à Jean, Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Quelqu'un me suit ici ? C'est lui-même à la croix qui l'a dit. Donc, les arguments en faveur de la filiation et de la paternité sont plus nombreux que cet unique verset biblique, vous comprenez, qui veut soutenir, que certains prédicateurs utilisent pour pouvoir soutenir un enseignement de près de une heure ou deux heures disant que la paternité spirituelle n'existe pas. Il n'y a pas assez d'arguments. La Bible est claire, toute affaire se réglera sur la déposition de deux ou trois témoins. Le problème, c'est que ce passage biblique, Matthieu chapitre 23, verset 9, c'est le seul. Quelqu'un me suit ici ? Mais je vais vous montrer un tas de versets bibliques qui parlent de la paternité. On a vu Paul qui appelle Timothée. Je vais vous donner encore d'autres versets bibliques qui parlent de la paternité spirituelle. Quelqu'un me suit ici ? Vous voyez, il y a qui ? Vous voyez des versets bibliques comme Philippiens chapitre 2, verset 22. Ok ? Prends-le comme un fils légitime. Il le dit. Ok ? Il donne un conseil à quelqu'un. Un Thessaloniciens 2, 11. Un Timothée 5, 1. Il y a une panoplie. Ok ? Donc si Jésus a interdit d'appeler quelqu'un père, d'appeler quelqu'un maître, vous me souviendrez, d'appeler quelqu'un avec tout ce... Si Jésus a interdit, pourquoi autant de désobéissance de Paul ? Pourquoi autant de désobéissance des pères de l'église ? Pourquoi autant de désobéissance ? Et pourquoi la contradiction à la croix ? Vous me suivez attentivement ? C'est que ce passage de Matthieu chapitre 23 a été dit à un moment bien précis. C'était temporel. Le peuple d'Israël n'avait pas de véritable berger. Les gens qu'ils avaient, ils étaient abusifs. Et c'est ça que ceux qui dénoncent la filiation spirituelle devraient dire. Vous comprenez ? Dire quoi ? Dire la précieuse équation que j'ai énoncée. Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Tu ne peux pas dire que tu es responsable, que tu as l'autorité sur quelqu'un. Si tu n'as pas de responsabilité liée à cette personne. Quelqu'un me suit ici ? Alors tes droits s'arrêtent là où tes devoirs à l'égard de la personne s'arrêtent. Alors ton pouvoir sur la personne s'arrête au moment où tes responsabilités à l'égard de la personne s'arrêtent. Quelqu'un me suit ici ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu te retrouves en face de tes responsabilités et que c'est toi qui les résout tout seul, c'est toi qui rendras des comptes pour ta propre vie. Quelqu'un me suit ici ? Et je vous ai pris un exemple très très simple. Un pasteur ne peut pas dire à une brebis, je t'ordonne de déménager de telle ville et aller dans telle autre ville. Vous comprenez ? Si c'est la brebis qui paye le loyer, la brebis est autonome financièrement, le pasteur n'a pas le droit de donner un ordre à la brebis là-dessus. Vous comprenez ? Ça c'est sortir complètement de ses responsabilités. Pourquoi ? Parce que la responsabilité de payer le loyer, ce n'est pas du tout le pasteur qui le fait. Si le pasteur le fait à partir de son moment, oui, il peut donner l'ordre. Mais si le pasteur ne le fait pas, c'est sa responsabilité. Alors qu'est-ce que le pasteur fait ? Le pasteur conseille. Quelqu'un me suit ici ? Et on a vu que même Dieu, il dit, je mets devant toi le bien et je mets devant toi le mal. Je te conseille de choisir le bien. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, la merde qui va arriver, si tu choisis le mal, c'est toi qui vas l'assumer. Et Dieu n'en est pas responsable. Et d'ailleurs, quand Adam et Ève ont choisi le mal, je vous ai dit, « Est-ce que ce mal-là a atteint Dieu au ciel ? » Ça n'a pas atteint Dieu, vous comprenez ça ? Est-ce qu'au ciel, il y a la pauvreté ? Est-ce qu'au ciel, il y a la criminalité ? Est-ce qu'au ciel, il y a toutes ces choses-là causées par le péché d'Adam ? Dieu est tranquille au ciel ! Qui est-ce qui assume la décision d'Adam ? Ce sont les descendants d'Adam et Adam lui-même. Quelqu'un me suit ici ? Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui responsabilise. Dieu n'a pas créé des robots. C'est important que vous compreniez ça. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils rendent Dieu responsable de beaucoup de choses, alors que Dieu n'en est pas responsable. Regardez, quand Dieu a créé l'homme sur la terre, le but de Dieu était que l'homme puisse régner sur la terre comme lui règne au ciel. C'est pour ça que Genèse nous montre le canevasse, il dit quoi ? Que Dieu descendait de temps en temps, dans une brise, pour parler, pour discuter, parce qu'il a donné la responsabilité à Adam de s'occuper. La Bible dit, et la Bible confirme même ça, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au... Son. Quelqu'un me suit ici ? Vous êtes là ? Oui. Donc, ça c'est très important. Si vous maîtrisez ça, vous allez comprendre comment fonctionne l'autorité spirituelle, et vous ne serez pas abusif. Quelqu'un me suit ici ? Et je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de dire qui va épouser qui ? Parce que ce n'est pas vous qui allez vivre avec cette personne. Quelqu'un me suit ici ? Dès l'instant où vous imposez quelqu'un d'épouser quelqu'un, vous devenez abusif. Mais par contre, vous avez le droit de conseiller, de dire à la personne, la personne que tu choisis là, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu. Si tu l'épouses, voici ce que tu vas subir. Est-ce que tu es conscient ? Vous avez la responsabilité d'éclairer la personne pour que la personne puisse prendre une décision sage. Maintenant, si la personne a confiance en vous, elle connaît votre niveau de sagesse, quelqu'un me suit ici, la personne vous dira, ben moi je préfère suivre tes conseils parce que tu es quelqu'un de très avisé. Quelqu'un me suit ici ? Mais attention, dis à ton voisin, attention. Si tu prends la décision de suivre le conseil du pasteur, ce qui va se passer après, c'est toi qui portes la responsabilité. My God, je ne sais pas si vous m'en a. Regarde, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de dire, oui, mais le pasteur m'avait conseillé ça, donc je l'ai suivi et donc là, c'est la catastrophe, nanani, nanana, machin. C'est pour ça que quand je donne des conseils là-dessus, je dis tout simplement à la personne la vérité. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper. Ou bien quand la personne prend une décision contraire, je lui dis, s'il te plaît, surprends-moi. Vous suivez, j'ai dit ça, j'ai dit, surprends-moi. Regardez, malheureusement, malheureusement, toutes les personnes à qui j'ai déconseillé d'épouser-t-elle, ça s'est toujours mal passé. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une expérience. Donc je dois vous faire profiter de cette expérience. Je suis là pour ça. Mais je ne dois pas vous imposer, vous comprenez une décision, je vous prends un exemple très simple. Vous décidez d'épouser quelqu'un, ok ? Je ne dois pas vous mettre des pressions et vous disqualifier, vous enlever du service, vous écartez, parce que vous avez choisi d'épouser cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Oui. Ouais. Le frère à la révélation, ouais. Parce que certains pasteurs, certains responsables vont utiliser leur capacité à donner des responsabilités ou d'enlever les responsabilités pour exercer une pression au sujet de ça. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Laisse tout simplement la personne vivre son expérience. Elle se rendra compte. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après, vous comprenez ? Qui m'ont dit, qui m'ont dit, ah, mais ce que tu avais dit est vrai, machin, je rencontre tel problème, tel problème, tel problème. Pasteur, est-ce que tu peux nous aider ? Je dis, non, je ne peux pas. Je vais t'expliquer pourquoi je ne peux pas. Je dis, parce que je t'ai donné les clés avant. Là, maintenant, tu te retrouves avec un combat que toi seul, tu dois mener parce que c'est toi qui as pris cette décision-là. Je ne peux pas. Mais oui, je dis, je ne peux pas t'aider parce que quand tu es venu me voir, je t'avais averti, je t'avais dit, ce type de combat, là, je ne le mènerai pas avec toi parce qu'il a ce problème, il a ce problème, il a ce problème, il a ce problème. Quelqu'un me suit ici ? C'est important que vous puissiez comprendre ça. C'est extrêmement important. Amen. Même sur les questions financières. Vous comprenez ? Pousser une brebis à investir dans un domaine en utilisant sa position, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Ok. Est-ce que tu ne peux pas partager une opportunité à une brebis ? Bien sûr que tu peux partager une opportunité à une brebis. Mais montre-lui tous les ténants et les aboutissants et fais-lui comprendre que ton business a un risque. Quelqu'un me suit ici ? Si tu lui dis que je suis l'homme de Dieu, ok, j'entends Dieu dans ce business, il n'y a pas de risque, tu es abusif. Quelqu'un me suit ici ? Il ne faut pas utiliser le nom de l'apôtre aussi. Vous me comprenez ? Donc en fait, tu avertis. Tu parles de l'opportunité, on est une église, on est une famille, tu peux parler de l'opportunité parce qu'on veut tous que tout le monde puisse prospérer. Tu parles de l'opportunité mais tu avertis. Tu dis tout investissement a un risque, ok ? Tu l'avertis, tu lui dis, tu lui dis, il y a ça, 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 ça. C'est ça le risque. Est-ce que vous comprenez ? Tu peux perdre ton argent. C'est pour ça que vous ne devez jamais investir, vous comprenez, au-delà de ce que vous êtes prêts à perdre. À quelqu'un qui me suit ici ? Ok. Donc si tu viens, tu dis, écoute, donne-moi tout ton épargne, investis-le là-dedans, je suis the man of God. J'ai entendu la voix de Dieu. Tu es abusif. Vous comprenez ? Vous arrivez à me comprendre ? Amen. Parce que les promis que le Seigneur nous donne, nous devons les aimer, nous devons les chérir, nous devons les chouchouter, nous ne devons pas les maltraiter. Quelqu'un me suit ici ? Et beaucoup sont allés dans des églises et ils ont été brisés par des leaders abusifs. Et du coup, en fait, quand on parle de paternité, beaucoup, les blessures se réveillent. Ils disent non, ça n'existe pas. Et vous prenez cette histoire, vous pouvez la retrouver dans la vie de tous les jours. Certaines personnes ne croient plus au Père parce que le Père naturel les a abandonnés. Il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir qui me dit, ah non Dieu, ce n'est pas mon Père. Je lui dis, mais pourquoi Dieu ne devrait pas être ton Père ? Il dit, parce que moi j'ai une mauvaise image du Père. Mon Père m'a abandonné, mon Père m'a laissé tomber. Je lui dis, mais avec Dieu, tu vas découvrir une autre facette du Père. Parce que Dieu n'est pas comme ton Père naturel. Voyez-vous, il y a des gens qui se convertissent quand ils viennent avec leurs blessures. Le fait même que Jésus dise d'appeler le Père notre Père qui est dans les cieux, ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui appellent Dieu Maître ? Que plus facilement, ils peuvent appeler Jésus Seigneur, mais ils ne peuvent pas l'appeler Papa ou Père à cause de cette relation qui était brisée et abusive avec leur Père. Vous comprenez ça ? Surtout les jeunes filles, il y a des jeunes filles à l'église, quand elles viennent à l'église, elles racontent parfois des histoires, il y en a qui ont été abusées sexuellement par leur Père. Oui, il y a des histoires comme ça. Vous me comprenez ? Et donc à chaque fois qu'elles prononcent le mot Père ou Papa, vous comprenez ? Elles revient ce qu'elles ont vécu, elles disent non, je préfère avoir une autre révélation de Dieu. Je ne veux pas avoir la révélation, vous comprenez, de Dieu en tant que Père. Est-ce que vous me suivez attentivement ? C'est la même chose dans la maison de Dieu. Le truc, c'est que dans la maison de Dieu, quand certains ont rencontré des pasteurs abusifs, ils vont tirer des conclusions immatures en disant le principe de filiation spirituelle, c'est ce principe-là que mon pasteur utilisait pour abuser de moi. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme tu vois des hommes politiques, il y a des hommes politiques qui sont corrompus, et du coup, tu tires les conclusions selon lesquelles tous les hommes politiques sont corrompus. c'est immature. C'est complètement immature. Ok ? Parce que les gens sont différents. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ceci. Gloire au Seigneur. Ok, très bien. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Ok ? Ça va, vous êtes là ? De toutes les façons, il est 19h10, c'est mort. Vous allez quitter tard ici. Vous êtes là ? Ok ? Le père spirituel d'Adam, c'est Dieu. Le père spirituel d'Ève, c'était Adam. Le père spirituel de Caïn, c'était Abel et Sète, c'était Adam. Le père spirituel d'Élisée, c'était Élie. Le père spirituel du roi David, c'était le prophète Samuel et le prophète Nathan. Et j'ai expliqué au culte précédent que le prophète, pourquoi le prophète Nathan ? Parce qu'en vérité, Samuel n'a jamais accepté la royauté de David. Jamais. Il était triste quand il allait honte de David parce qu'il était attaché à Saül. Et je vous disais, quand votre père spirituel vous rejette, Dieu va vous susciter un autre. Parce que c'est important. La paternité, Dieu sait que tu as besoin d'un père. Et donc, il va faire ça. Est-ce que vous comprenez ? Le père spirituel de Marc, c'était Pierre. Le père spirituel de Paul, c'était Ananias. Le père spirituel de Timothée, c'était Paul. Ok ? Amen ? Vous êtes là ? Le problème, c'est qu'il y a un manque cruel des pères selon le cœur de Dieu dans la francophonie. Et ce qui les amène à créer des faux modèles de famille spirituelle ou des faux schémas. Des schémas qui font en sorte que la famille spirituelle créée par ce mauvais père, est tout simplement fragile. Quelqu'un me suit ici ? Parce que, de toutes les façons, même dans la famille biologique, quand le père est un mauvais père, la famille sera fragile. Les enfants vont se battre entre eux, les machins, et la famille sera fragile. Donc, oh my God, la solidité d'une famille spirituelle dépend de la solidité du père. Quelqu'un me suit ici ? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu choisissant des personnes imparfaites, il sait très bien que les pères peuvent être imparfaits, ils peuvent avoir des défauts. Quelqu'un me suit ici ? C'est l'une des raisons pour lesquelles les bons fils couvrent la nudité de leur père comme le fils de Noé a reculé, vous comprenez ? Pour pouvoir couvrir la nudité. Pourquoi ? Parce que la solidité de la nouvelle famille après le déluge dépendait de la solidité de Noé. Est-ce que vous savez pourquoi Noé s'est déshabillé ? Noé s'est déshabillé parce qu'il s'est enivré toute la journée. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est enivré ? Il était en dépression. Il était en période où il était très faible. Ok ? Cam a rigolé. Cam s'est moqué. Il a dit Ah 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 ! Quelqu'un me suit ici. Et le frère aîné a dit Non ! Papa est dans un état bizarre. Un état de faiblesse. On ne doit pas l'exposer. Et il allait en reculant. Il a couvert la nudité. Quelqu'un me comprend ici ? Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque vous ne couvrez pas la nudité de vos parents ? Ta progéniture sera maudite. Attendez, je vais bien vous expliquer. Parce que est-ce que vous avez remarqué que Noé Noé n'a pas maudit Cam. Noé a maudit Canaan le fils de Cam. Vous avez remarqué ça ? Et vous savez ce qui se passe ? Quand ta progéniture est maudite tu vas galérer. Tes enfants vont te faire faire des misères. Vous comprenez ça ? Comme tu t'es moqué de ton père tes enfants vont te faire faire aussi des misères. Vous êtes toujours là ? Si vous êtes là, faites comme ceci. Donc, je suis conscient des abus. Et dans ce ministère nous nous battons contre les abus. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Tu sais Jean-Marc quand tu vois les critiques sur nous sur les réseaux sociaux je te garantis Jean-Marc la majorité de ces personnes c'était des personnes qui avaient des responsabilités à l'église dans les petits groupes et qui ont été abusives et on les a écartées. Ils n'ont pas supporté ça. Et ils sont allés dire sur les réseaux sociaux que c'est nous qui sommes abusifs. Preuve à l'appui. Je peux vous montrer les messages WhatsApp à l'appui. vous me montrez quelqu'un. On vous montre. De toutes les façons je demande souvent qu'on fasse remonter tous les messages. Je dis mais qu'est-ce que lui raconte ? On dit apote il était abusif avec ses membres on l'a enlevé il s'est énervé et il va maintenant dire que c'est nous. Est-ce que vous comprenez ? Je dis envoyez-moi les preuves. Ils envoient les preuves. Les captures d'écran. Vous me suivez attentivement. Vous voyez un peu comment le diable est vicieux. Il est vicieux. Vous comprenez ? On se bat pour que les responsables de groupes de maison les responsables de département ne soient pas abusifs. C'est lui qui ne se corrige pas. On l'enlève il s'énerve et il va sur les réseaux sociaux en pensant nous freiner. Mais la Bible dit que vous ne pouvez pas attaquer une œuvre que Dieu a suscité. Vous ne pouvez pas. Regardez vous pouvez mentir aux hommes mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Dieu c'est l'autorité suprême. Si Dieu est pour vous qui sera contre vous ? C'est une perte de temps d'attaquer quelqu'un. Tu sais que Dieu est avec lui. Tu sais que c'est toi qui a fauté. Tu t'énerves. Tu sais intimement que Dieu est avec lui mais tu l'attaques juste parce que tu vas le salir. Tu ne pourras pas le stopper. Ce n'est pas possible. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? C'est l'une des raisons pour lesquelles dans notre leadership nous devons faire très attention. nous devons être remplis d'amour. Nous devons aimer les gens. Il faut les aimer. Quelqu'un me suit ici ? Les bons pères. Les bons responsables. C'est ce qui donne leur vie pour leurs brebis. Il faut les aimer. Il faut avoir les pleuves que vous aimez parce que les brebis savent que là vous les aimez ou que vous ne les aimez pas. Regardez je vais vous dire autre chose. Vous savez Dieu ne permettra jamais que d'autres personnes puissent venir dans votre réseau ou dans votre GR si vous êtes abusif. Je vais vous raconter une histoire. J'ai discuté avec mon voisin et puis le voisin me demande il me dit ah mais on raconte un peu dans le coin que vous êtes pasteur. Je dis oui je suis pasteur. Oui je suis pasteur. Il me dit et ça va ? Ça marche ? Je dis oh ma foi ça marche bien on est 2000 à Montreuil. Il dit ben dis donc ça marche bien pour vous. C'est vrai ? J'ai dit oui. Après il me dit de toutes les façons tout le monde sait qu'il y a de la tuine dans ces choses. Et là je lui réponds je lui dis vous savez monsieur si vous voulez vous faire de l'argent ne faites pas une église faites une entreprise. Je dis l'église ne sert pas à ça monsieur. Oui mais bon il y en a quand même machin qui font ceci. Et je dis non ce n'est pas le but premier de l'église ce n'est pas le but premier. Je dis monsieur vous savez les gens qui viennent dans nos églises ne sont pas dupes. Je dis il y a des avocats il y a des footballeurs professionnels il y a des médecins il y a des banquiers qui viennent dans nos églises et je peux vous dire qu'ils ont suffisamment du discernement pour voir que celui-là il en veut à leur argent. Je dis monsieur il ne faut pas suivre vous faites ça vous ne réussirez pas. Et je lui dis je lui prends l'exemple je lui dis vous savez j'ai lancé ma première église avec d'autres amis qui ont lancé aussi leurs églises mes amis là avaient le raisonnement que vous êtes en train de dénoncer moi j'avais un autre raisonnement je disais mes amis vous ne pouvez pas lancer l'église en pensant que les dîmes et les offrandes vont payer ceci et cela vous me comprenez nous on a adopté un autre système mon épouse et moi on est allé travailler on a dormi dans les bureaux de l'église vous suivez et avec nos deux salaires on payait le loyer de l'église et ça on l'a fait plusieurs fois quand les brebis voient que vous vous sacrifiez pour votre ministère la crédibilité monte vous me comprenez vous me suivez attentivement regardez je vais vous dire quelque chose encore je vais vous dire quelque chose et ça c'est vraiment ma particularité parce que je connais la grâce de Dieu sur ma vie je connais mais là où Dieu m'a mis vous comprenez donc en fait je fais des trucs toujours pour me garder humble quand tu connais ce que tu vaux ok tu seras humble c'est pour ça que je dis souvent ceux qui sont orgueilleux ne savent pas ce qu'ils sont ils veulent prétendre quelque chose ils veulent montrer quelque chose mais quand tu sais qui tu es tu n'as rien à montrer ça sort tout seul les gens voient tu combats tu n'as pas besoin de te montrer en fait donc tu n'as pas besoin d'être orgueilleux est-ce que vous me suivez vous me comprenez attentivement regardez il m'arrive souvent ceux qui sont proches de moi savent très bien il m'arrive souvent de donner mes voitures pour l'oeuvre du ministère et moi-même je prends les Uber Kevin est-ce que tu es là ministre Sabriné est-ce qu'elle est là JP est-ce que tu es là vous comprenez et ils me demandent ils me disent ouais ma pote tu vas faire comment toutes tes voitures je dis c'est pas grave c'est pas grave c'est bon je vais me débrouiller c'est pas grave pourquoi parce que je considère que tout ce que Dieu m'a donné c'est pour son oeuvre quelqu'un me fait ici regardez je redis tout ce que Dieu m'a donné c'est pour son oeuvre c'est pas pour mon confort vous êtes là attendez vous m'étonnez que les gens m'attaquent disent un tas de choses sur moi et mes collaborateurs ne me quittent pas pourquoi parce qu'ils savent comment je suis quelqu'un me fait ici ils savent vous êtes toujours là ils connaissent les sacrifices qu'on fait ils savent et si tu es un leader et que tu ne fais pas des sacrifices je vais te dire un leader efficace doit être capable de résoudre les problèmes de ses brebis vous voulez que je reprécise je reprécise un leader efficace doit être capable de résoudre les problèmes financiers de ses brebis vous suivez ? c'est à dire qu'il vient il te présente il te dit non respo j'ai un mois de retard de loyer je ne sais pas ce qu'il faut faire et tu sais que tu as de l'argent pour résoudre ça tu prends tu fais vous me suivez attentivement ? regardez quand vous voyez des gens ils ont des grandes églises ils ont des grands réseaux tout ça vous ne savez pas ce qu'ils font vous ne savez pas ce qu'ils font la fille qui s'est mis à BFM TV et qui a dit qu'on l'a estorqué qui a menti qui a dit qu'on l'a estorqué 8000 euros je lui ai payé 6 mois de loyer les preuves sont là je les ai données à mon avocat j'ai tout donné j'ai donné à mon avocat j'ai tout donné un jour j'arrive au bureau je la trouve elle est toute maigre de jour en jour elle ne fait que maigrir j'essaie de vous expliquer comment en tant que père spirituel vous manifestez de l'amour à l'égard de vos brébis ne désirez pas des responsabilités juste parce que vous aurez des assistants qui vont transporter vos sacs ce sont des mauvaises motivations est-ce que vous êtes là ? j'arrive je la vois elle est toute maigre la semaine d'après elle ne fait que maigrir je lui ai dit qu'est-ce qui se passe ? tu maigris tu es malade elle me dit non 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 il n'y a rien je lui ai dit non 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 tu ne peux pas me mentir assieds toi je suis ton pasteur assieds toi je la fais à soi je m'assois je lui ai dit qu'est-ce que tu as ? elle me dit je ne peux pas te dire ça je lui ai dit dis-moi je suis ton pasteur elle dit ça fait deux semaines je ne mange pas j'ai dit pourquoi ? elle dit je jeûne j'ai dit oh ça on ne me la fait pas à moi je dis on ne me la fait pas à moi vous me suivez ? je dis on ne me la fait pas à moi elle dit non tu ne jeûnes pas dis-moi la vérité elle me dit pasteur ça fait deux semaines que je n'ai pas mangé la seule chose qui me reste elle ouvre le tiroir elle dit la seule chose qui me reste c'est cette pomme quand je l'aurai mangé ce sera fini c'est la veuve de Saratown je lui dis oh j'ai dit mais je ne comprends pas tu as fait autant de temps sans manger on est une famille pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? vous comprenez ? pourquoi tu n'as pas parlé à ta mère et aux autres ? non j'ai des problèmes avec ma mère et mes parents nanani nanana machin je n'aime pas je lui dis écoute viens dans la voiture je la prends je la mets dans la voiture on va au supermarché à côté des bureaux je prends un caddie je dis prends tout ce que tu veux prends on arrive elle prend elle prend je dis prends tout ce que tu veux si tu veux prendre les histoires des filles s'il te plaît va là-bas moi je suis de côté va prendre elle prend elle prend elle prend elle prend elle prend elle sort je paye ok ? on met dans les sacs on met dans ma voiture je lui dis non c'est pas fini je vais au distributeur je retire 300 euros je lui dis tiens prends ça prends ça vous me comprenez 6 mois ou 9 mois plus tard elle vient me voir pour me dire qu'elle a 6 mois d'arrêt de loyer on va la mettre dehors est-ce que je peux l'aider à payer ça j'ai dit 6 mois je dis je peux t'aider à payer 2 mais 6 c'est beaucoup elle dit ok même 2 il n'y a pas de problème donc je paye les 2 elle revient un mois plus tard elle me dit tu avais promis que j'allais payer que tu allais payer les 6 je dis mais je t'ai jamais promis ça et d'ici tu es un homme de Dieu quand tu promis il faut le faire machin est-ce que vous comprenez ça bien aimé j'ai les captures d'écran j'ai tout donné à mon avocat tout merci pour les courses vous comprenez merci vraiment merci vraiment et merci aussi pour l'argent ça m'a vraiment aidé je paye le loyer ok je paye les 6 mois merci vraiment tu es vraiment un homme bon tu es vraiment gentil je n'ai jamais rencontré un homme de Dieu comme ça vous comprenez ça regardez la petite histoire tous mes collaborateurs me disaient tout le temps cette fille elle est mauvaise apôtre arrête de l'aider arrête cette fille elle est mauvaise vous suivez ? elle allait raconter tout le contraire du bien qu'on lui a fait au fait jusqu'à présent je suis toujours en train de chercher les 8000 euros parce que 8000 euros ça ne disparaît pas comme ça du compte d'une église c'est quand même beaucoup d'argent vous êtes là ? pourquoi je vous raconte cette histoire ? je vous raconte l'histoire pour vous dire jusqu'où Dieu va parfois vous amener pour prouver et manifester l'amour à l'égard des brébis vous me suivez attentivement ? vous êtes là ? et ça vous ne pouvez pas falsifier ça dis à ton voisin tu ne peux pas falsifier ça vous êtes toujours là ? ok je vais terminer rapidement je vais terminer rapidement ok je termine rapidement donc c'est quoi les bénéfices de l'affiliation spirituelle ? premièrement tu as un cadre pour grandir t'exercer et faire des erreurs tu as un cadre pour grandir t'exercer et faire des erreurs ton père spirituel doit te laisser faire des erreurs vous suivez ? tu ne peux pas punir quelqu'un écarté quelqu'un de la première erreur tu n'es pas un père et c'est pour ça qu'Élisée n'avait pas l'esprit de père regardez les enfants se sont moqués de lui une fois il les a maudits monte chauve monte chauve la Bible dit il se retourna et les maudit tu sais quand tu es un père les enfants t'attendrissent et je l'ai remarqué dans l'avion avant d'avoir les enfants quand les enfants pleuraient dans l'avion j'avais envie de leur mettre une baffe mais aujourd'hui dans l'avion quand les enfants pleurent je veux aider même la maman je prends l'enfant je commence à blaguer un tout petit peu avec l'enfant vous comprenez ça pourquoi ça ? c'est le coeur de père qui se manifeste naturellement Élisée ne l'avait pas vous suivez ? et vous allez remarquer que c'est le seul qui va mourir sans serviteur c'est le seul qui va mourir sans quelqu'un pour le remplacer quelqu'un me suit ici ? pourquoi ? parce que pour se multiplier il faut le coeur de père il faut la filiation vous êtes toujours là ? tu es quel genre de personne tu veux être un père mais tu n'aimes pas les enfants ? il y a quelqu'un qui me suit ici ? si tu es là fais comme ça fais comme ça bouge les pieds 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 les bénéfices de la filiation spirituelle ce que ton père a pris 20 ans à apprendre tu prendras parfois 10 minutes à l'apprendre par un conseil et tu gagnes du temps c'est pour ça que moi je suis très généreux dans la connaissance quelqu'un me suit ici ? je vous prépare pourquoi ? je vous prépare pour que quand vous aurez 45 ans vous comprenez les rois les présidents seront vos brebis donne moi un bon Amen quelqu'un me suit ici ? ton église sera remplie de princes ton église sera remplie de rois ton église sera remplie de présidents ton église sera remplie de ministres mais pour ça il faut que je vous donne ce que j'ai appris en 20 ans et il faut que je sois généreux pour qu'à mon âge vous ayez fait beaucoup plus de choses c'est comme ça qu'on fait gagner du temps et donner de la vitesse au royaume de Dieu quelqu'un me suit ici ? mais si tu es un père spirituel c'est-à-dire que tu es un maître kung fu ok ? la dernière bataille tu n'as pas révélé la botte de la menthe religieuse le film kung fu et puis il fait un truc après le maître dit je ne t'avais pas montré la botte de la menthe religieuse vous êtes là ? ok, troisièmement tu opères les bénéfices de la filiation spirituelle tu opères dans une onction qui existe déjà aïa et regardez et ça c'est très important c'est très important c'est très important c'est très important parce que en fait qu'est-ce qui fait naître une onction ? qu'est-ce qui amène à l'existence une onction ? c'est important que vous compreniez que onction vient de wind ok ? et wind vient d'huile et pour avoir de l'huile d'olive il faut presser l'olive il n'y a pas une onction sans pression donc quand vous êtes un fils vous bénéficiez d'une huile dont le papa a eu l'impression est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? est-ce qu'il y a vous m'assurez ? c'est pour ça que les choses sont faciles pour vous parce qu'on a subi des pressions pour vous vous me comprenez attentivement ? c'est ça l'importance de la filiation et pourquoi certains rejettent la filiation ? parce qu'ils n'ont pas ce truc-là ils sont dans un ministère mais le ministère n'est pas ouin vous comprenez ? il ne bénéficie de rien il dit mais ce truc-là me sert à quoi ? cet homme me sert à quoi ? est-ce que vous me comprenez attentivement ? mais par contre le monsieur dit je suis ton père je suis ton père spirituel amène tes dîmes amène tes offrandes je suis ton père spirituel je suis... regardez il ne bénéficie pas de l'huile qui a coulé et il vient revendiquer la paternité tu m'étonnes que certains se pointent devant les essus des estrades pour dire que ce principe-là n'existe pas et que c'est une arnaque inventée par les afro-caraibéens pour abuser des gens quelqu'un me suit ici ? quatrièmement les bénéfices de l'affiliation spirituelle il est un repère pour toi parce que sans repère tu te perds et tu perds du temps le père est un repère et le repère est important dans cette jungle de la vie et c'est pour ça que beaucoup de gens cherchent des références parce que l'être humain a tendance à s'agripper à quelque chose et ton père spirituel c'est comme ta référence ton père spirituel peut aussi t'aider financièrement à te déployer toutes les églises que nous créons nous ne les créons plus comme nous les sept nous avons créés my God quand on a envoyé le pasteur gentil et le pasteur grâce au Canada on a fait ça mais proprement dites proprement c'est à dire qu'on a monté une organisation au Canada vous comprenez on a pris des dizaines de milliers d'euros vous comprenez et on a on a étendu la branche quelqu'un me suit ici et à partir de là-bas l'organisation a embauché les deux mais proprement tout ce que je vous dis c'est légal proprement et au moment où ils sont en mission ils sont rémunérés vous comprenez pasteur quand on a commencé est-ce qu'on a été rémunérés les gars pasteur Isaac est-ce qu'on a été rémunérés est-ce qu'on a été rémunérés les gars ça a pris combien de temps ça a pris des années ça a pris 10, 13, 15 ans vous comprenez vous suivez ça a pris des années c'est nous qui vous comprenez vous me suivez attentivement et il y a quelqu'un qui me demandait qui disait oui mais quand tu lances des pasteurs tout ça mais en fait ils ne se rebellent pas je dis mais ils ne peuvent pas il dit pourquoi je dis parce que premièrement c'est même pas dans leur ADN vous me suivez je dis c'est pas dans leur ADN deuxièmement s'ils se rebellent ils vont souffrir parce que ça ils disent que le salaire je coupe vous êtes là si tu es courageux essaye essaye ça va être compliqué tu vas te retrouver en train de commander les pierres pour qu'ils deviennent des pains vous êtes là fais comme ceci et bouge tes pieds il t'aide le père t'aide à discerner les pièges devant toi il t'aide à discerner les pièges devant toi là dessus j'ai plein d'histoires à raconter mais je vous raconterai ça une autre fois je vous assure comment j'ai fait éviter des pièges à plein de gens vous suivez pourquoi parce que j'avais déjà vécu ça en fait 7 ton père vint des ennemis que tu n'auras pas à combattre il t'a plani les sentiers est-ce que vous savez que Salomon a pris la royauté en Israël David avait déjà tout pacifié le reine de Salomon le reine de Salomon que vous voyez là papa David avait fait beaucoup il avait fait beaucoup il a pacifié le pays il a fait des alliances il dit non mon fils ne doit pas connaître la guerre comme j'ai connu la guerre il y a la mission pour construire le temple je veux qu'il se focalise sur la construction du temple le gars même avant de mourir il laisse tout l'argent il dit à Salomon construis seulement le temple tu as tout l'argent écoutez moi bien quand Salomon prend la royauté il est riche c'est pour ça que lorsqu'il rencontre Dieu il ne demande pas Dieu l'argent mais il n'avait pas la sagesse quelqu'un me suit ici il dit j'ai pas besoin regardez il n'a pas demandé l'argent parce qu'il l'avait mais la sagesse il n'avait pas il l'a dit il a dit j'ai besoin de sagesse pour diriger ce peuple quelqu'un me suit ici Dieu lui dit mais tu demandes quelque chose qui a même plus de valeur que l'argent je vais te donner non seulement la sagesse mais je vais te donner l'argent et je vais te donner la gloire quelqu'un me suit ici vous êtes toujours là il pacifie les choses pour que tes ennemis soient vaincus quelqu'un me comprend ici huitièmement il t'équipe et te prépare à faire plus que ce qu'il a fait ok les huit choses vous irez à la maison réécouter ça ok je vais terminer avec les différents pères de votre vie en cinq minutes bouge tapis bouge tapis bouge tapis bouge tapis en cinq minutes les différents pères dans notre vie premièrement le père que vous connaissez tous à l'église notre père qui est dans les cieux que ton en soit sanctifié ok notre père qui est dans les cieux Dieu est un père celui-là c'est le premier la Bible dit que toute paternité est tirée de lui ok toute paternité est tirée de lui c'est Ephésien qui nous le dit ok deuxième père votre père biologique c'est lui qui vous a mis au monde ok et même là encore certains d'entre vous vous en avez deux vous avez votre géniteur et vous avez celui qui vous a gardé ah ok quand il y a un conflit entre les deux l'autorité de qui prime c'est l'autorité de celui qui vous garde et qui vous a gardé qui prime pourquoi parce qu'il a assumé des responsabilités rappelez-vous pouvoir responsabilité droit devoir vous me suivez attentivement ok les droits s'arrêtent là où les devoirs s'arrêtent le pouvoir s'arrête là où les responsabilités s'arrêtent et le pouvoir commence là où les responsabilités commencent et le devoir commence là où les droits commencent là où les devoirs commencent vous me suivez attentivement très simple est-ce que tout le monde a suivi donc vous irez réécouter ces notés parce que le jour où il y aura conflit entre ton père qui t'a gardé et ton père biologique est-ce que vous suivez et qu'il dit c'est moi qui t'ai mis au monde j'aurais pu ne pas te mettre au monde mais c'est pas lui qui t'a gardé c'est pas lui qui a payé ta scolarité c'est pas lui qui a fait toutes ces choses là quelqu'un me suit ici maintenant s'il l'a fait quand même c'est lui à qui tu obéis le plus c'est celui qui a plus de responsabilités sur toi vous êtes là troisièmement notre tuteur le tuteur vous savez c'est pas forcément quelqu'un qui est un père ça peut être quelqu'un qui vous a adopté ça peut être un étranger même de votre famille et il vous a pris comme un fils ok et il a exercé une autorité sous vous et des responsabilités lui aussi c'est un père pourquoi vous devez les identifier dans votre vie parce que la Bible donne un commandement honore ton père et ta mère je suis en train de citer les personnes que tu dois honorer et honorer c'est quoi c'est dire du bien d'eux honorer c'est quoi c'est célébrer ces personnes honorer c'est quoi c'est parfois leur donner des cadeaux pour ce qu'ils ont fait pour vous quelqu'un me comprend ici même si ton géniteur n'a rien fait récompense-le au moins pour le fait de t'avoir mis au monde quelqu'un me suit ici Amen il y a notre beau père le père de ta femme le père de ton mari c'est aussi un père que tu dois honorer ton beau père même si nous savons que la belle famille peut être bizarre savons que la belle mère ou le beau père il peut être bizarre et dans une autre prédication je vous expliquerai en fait d'où est-ce que ça vient parce qu'en vérité quand vous rentrez dans leur famille en fait vous êtes un étranger le problème c'est quoi c'est que tu viens d'entrer dans ta belle famille tu fais le sauvage tu arrives tu arrives à table tu bouffes tout comme un cochon tu arrives tu t'assois ok tu lèves les chaussures tu mets les pieds sur la table tu oublies que c'est pas ta famille c'est la famille de ta femme c'est la famille de ton mari prends pas trop tes aises Amen il y a notre père spirituel c'est lui qui nous a amené au Seigneur mais le thème père spirituel là ça peut aussi désigner notre père dans le ministère c'est lui qui nous a introduit dans le ministère ok c'est lui qui nous a donné des responsabilités spirituelles il ne nous a pas forcément engendré spirituellement mais il nous a donné des responsabilités après maintenant il y a ce qu'on appelle le père du ministère c'est celui qui a fondé un ministère vous avez votre pasteur ok par exemple les gens de Lyon leur père spirituel c'est le pasteur Yvon le père dans le ministère c'est moi Amen après il y a ce qu'on appelle aussi le père de la maison c'est le père de l'église locale par exemple le père pasteur Yvon on peut l'appeler ou pasteur Elvis on peut l'appeler père de la maison vous me comprenez pourquoi distinguer ça parce que toi dans la maison ACER tu as quelqu'un qui t'amène au Seigneur lui en fait c'est ton père spirituel ou ta mère spirituelle quelqu'un me suit ici vous me suivez maintenant après il y a le père de la maison il y a le père ministre donc c'est important que vous puissiez distinguer ça Amen Alléluia dixièmement et je vais terminer avec ça et puis on va prier parce que je vois vous êtes fatigué vous avez envie d'aller regarder 7 à 8 c'est fini ? 7 à 8 c'est fini ? non il y a dixièmement il y a les maîtres les mentors spirituels ou les pères d'un mouvement spirituel mondial tout le monde me suit ici Kenneth Egin c'est le père du mouvement charismatique père d'un mouvement mondial ok le pasteur Christ au Yaculumé Dieu est en train de l'établir comme le père d'un mouvement charismatique est-ce que vous comprenez ? ça c'est une autre dimension vous m'en comprenez attentivement ? ok donc ça ce sont les différents pères vous me suivez ? donc vous irez noter ça à la maison et puis vous irez réviser ça ces choses là sont importantes Amen est-ce que vous savez qu'on peut prier efficacement c'est-à-dire en moins de 20 minutes j'ai réussi à prier pour tout le monde vous savez non ? ok ? si vous avez le cœur ouvert je vais réussir à le faire est-ce que vous me comprenez ? Amen est-ce que tu peux te lever quelques instants ? j'ai-je Applaudissements